Avant de prendre la dénonciation proprement dite, nous allons d'abord coller un commentaire sur la visite exceptionnelle du ministre de la Communication du Cameroun, René-Emmanuel Sadi, au groupe La Mitéo et plus précisément à Info-TV. C'était il y a deux jours, mardi dernier, où Info-TV a reçu le ministre René-Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Il faut dire que le ministre de la Communication René-Emmanuel Sadi était accompagné d'une très forte délégation. Il a été reçu de manière conviviale et il faut aussi dire que le ministre René-Emmanuel Sadi nous a renvoyé cela par les mots réconfortants qui ont été tenus à l'endroit de non seulement du promoteur, M. Djedouné Vant, mais également de tout le personnel du groupe La Mitéo et plus précisément d'Info-TV. C'était donc une visite de travail, une visite de courtoisie. Je voudrais passer la parole au consultant Pierre Blériot-Nyémèque qui a vécu cette grande visite du Mincom à Info-TV. Pierre Blériot-Nyémèque, votre commentaire ? Parfait, ici, vous savez, chaque maison a son pilier. Et René-Emmanuel Sadi est, comme l'a dit le PDG du groupe La Météo, l'un des derniers mohicans du grand système UC, UNC, RDPC. Pour ceux qui prêtent attention au parcours, c'est l'un des parcours les plus prestigieux. Et on a souvent l'impression qu'il est une assez bonne copie de son grand maître Paul Biya. Tout à fait. La discrétion, la sérénité, mais également l'expression juste. Parce que quand vous critiquez le lièvre, ne dites pas que le lièvre ne court pas vite. Là, personne ne va vous écouter, puisque tout le monde sait que le lièvre court vite, il va très vite. Ceux qui ont déjà suivi le président Paul Biya parler, en privé comme en public, c'est la langue châtiée. C'est le mot juste. Et le ministre Sadi est de la même école. Ce que j'ai apprécié lors de la visite, c'était carrément l'humilité à l'état brut. Vous voyez, c'est vrai, nous savions déjà que c'est quelqu'un d'affable, de très avenant. Mais il a passé beaucoup de temps au groupe La Météo et Info TV. Tout à fait. Au point que, personnellement, je me suis inquiété s'il allait continuer avec sa visite sur les autres sites. Les propos étaient justes. Nous le savons ici, toute sa délégation nous le faisait savoir. Espaces minés, décollage, libre expression, sont des émissions bien courues de ce côté-là. Mais il a dit quelque chose qui m'a marqué. Il a dit, vous avez cité les autres choses, il dit qu'Info TV, sans être une télévision qui ressasse sans cesse le gouvernement, ou en sens le gouvernement, donne l'information objective. Et j'ai apprécié. Parce que moi, je me disais que quelqu'un comme moi, quand il me verrait, il me dirait simplement que, niémec, je crois qu'il faut qu'on règle ton cas. Non, bien évidemment. Lui-même, ses collaborateurs, on semblait apprécier notre liberté de ton, sans verser dans l'invective, bien évidemment. Donc, c'était une visite de travail très professionnelle. J'ai apprécié la réception que vous, les Bantous, avez offerte à l'occasion pour montrer la chaleur de la rencontre. Donc, nous avons été galvanisés pour ceux qui en doutaient encore. Donc, ceux qui nous disent souvent que nous n'allons pas voir nos enfants grandir. Vous verrez donc que nos enfants vont grandir. Non, pour dire que si, quand vous faites bien votre travail, vous aurez les lauriers. Et il a dit sans fioriture que le PDG de ce groupe méritait une médaille. Et le PDG en cache d'autres personnes, bien évidemment. Quand il dit le PDG, je vois le PDG, je vois ses principaux collaborateurs et tout le reste dont je vous vois en tête. Je vois tous les autres qui s'échinent au quotidien jusqu'au réalisateur. Nous, on a un réalisateur ici qui, s'il venait à prendre une médaille, le président de la République lui-même en serait très fier. Il est son homonyme. Donc, je veux dire, on a passé de très bons moments et j'en suis fier. On a passé de très bons moments et Pierre Bleuillot est très fier. Il faut dire qu'Info Matin, parution de ce matin, dans un compte rendu à la une, on peut lire que je suis un fidèle téléspectateur d'Info TV. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le ministre René-Emmanuel Sadi. Il a tenu ses propos lors de cette visite. J'étais très content de savoir qu'il est un fidèle téléspectateur, un fidèle observateur de la chaîne qui monte et qui monte encore. Alors, comme l'a relevé tout à l'heure Pierre Bleuillot-Nyamec, René-Emmanuel Sadi, après avoir énuméré l'effet d'armes de notre promoteur, M. J. Donnevin a conclu en disant que M. J. Donnevin mérite une distinction honorifique. Et que lui, René-Emmanuel Sadi, en tant que Mincom, il va se battre pour que M. J. Donnevin reçoive une distinction honorifique. Rodrigo D'Albert-Evina, vous qui êtes journaliste, commentaire de la visite du Mincom à Info TV. Oui, parfait. Ici, je pense que la visite du ministre de la Communication à Info Télévision est un acte fortement encourageant. Dans un environnement particulièrement difficile qu'est le Camcoun, pour les médias, je voudrais le dire ainsi, et je voudrais dire que l'influence d'une nation dépend aussi de la qualité de ses médias. Et lorsque le gouvernement vient vers la presse privée, ça c'est une très bonne chose, parce qu'en regardant le journal, bien évidemment, j'ai écouté le président-directeur général du groupe La Météo qui disait, « Votre présence ici, au moins sur le plan psychologique, galvanise, est une très bonne chose. » Moi, je voudrais dire que « Il y a médias et médias. En des termes justes, comme l'a dit Blériot, le ministre de la Communication s'est prononcé. Info TV n'a pas besoin de louanges ou alors de critiques accèdent pour s'affirmer comme médias. » Vous savez ce qu'il a dit concernant cet aspect de choses ? Dites-nous. Que Info TV est désormais parmi les médias qui comptent. Quand quelqu'un de sa dimension le dit, « Allez-y voir ce qu'il met dans. Info TV compte parmi les médias. » Ça veut dire qu'aux yeux des aînés, aux yeux potentiellement des dirigeants, aux yeux de cette personne élevée en dignité, et qui gouverne la nation, il veut dire que nous vous observons. Tout à fait. Nous vous regardons et nous faisons bonne appréciation du travail que vous effectuez au quotidien. Lorsque vous regardez la qualité des programmes proposés par Info TV, au-delà de l'information, il y a la promotion de nos cultures par diverses langues et autres. C'est ce que je mets dans la qualité des programmes. Et nous en avons besoin aujourd'hui, au moment où le gouvernement fait la promotion, n'est-ce pas, des langues locales, même dans nos propres écoles. Info TV était déjà en avance, pendant des années. Et aujourd'hui, le ministre qui vient ici le reconnaître, je pense que c'est très encourageant. Mais maintenant, au-delà de la médaille, vous savez que nous autres, nous sommes comme ça. C'est-à-dire, vous allez pardonner nos bouches. Je vais tout simplement dire... Vous voulez agater ? Non, je ne veux pas agater. Ah, d'accord. Dire au ministre et au reste du gouvernement que vous le savez, on ne vous apprend rien, le média, c'est l'argent. C'est clair. Il n'est pas mauvais que chaque journaliste ici soit véhiculé. Il va encore te faire un autre au Congo ça ? Vous savez ce que le ministre a encore dit ? Il n'est pas en Congo ça puisqu'il l'a dit à l'interview. Il va voir dans quelle mesure soutenir Info TV. Voilà. Le ministre a dit ce n'est pas suivi. Bien entendu. Donc on attend. Moi, je ne voudrais pas essayer de le ministre. Non, c'est un accompagnement. Les médias privés font un travail d'utilité publique. Tout à fait. Et une réflexion avait d'ailleurs été menée. Elle continue de dormir dans les chaumières. Elle avait été menée pour qu'on voit au niveau de la redevance. La redevance au niveau du gouvernement. Bien entendu. Pour moi, ce n'est pas... Et simplement une affaire de la CRT. Ce n'est pas qu'une affaire simplement du ministre de la communication. Bien sûr. Moi, mon message s'adresse à tout le gouvernement, au président de la République. Mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas revoir, disons, à la hausse, l'aide à la presse privée ? Ça peut se subventionner au Cameroun à coups de milliards. Et ça ne va pas étrangler le pays. Et comme ça, on sait qui est qui dans le lande des non-médiatiques du Cameroun et notamment Info-TV. Parce que la bonne information, c'est lorsque le journaliste a les moyens de se mettre sur le terrain, d'aller voir sur le terrain qu'est-ce qui se passe, de recouper la bonne information et de servir cette information à l'opinion. C'est à l'avantage même du gouvernement, c'est-à-dire les gouvernants, et à l'avantage de gouverner et chaque parti a besoin d'une information qui vient forcément d'un autre côté. C'est compris Rodrigue Adalbert et Vina, je me dis que l'essentiel était dit, il s'est passé Alain Douc avait autre chose, ou bien Bernardo Basson, Bernardo a salué monsieur le ministre, j'ai vu Bernardo qui était content comme un enfant de l'école primaire. Je tiens quand même à dire qu'on avait là la visite de la personnalité tutélaire à une organisation, une entreprise de son écosystème. Voilà. Et le ministre est venu, le tuteur est venu regarder, toucher les réalités du doigt. Dans un contexte en réalité où la presse privée est l'enfant mal aimé de cet écosystème médiatique. Il y a une énorme injustice parce qu'en réalité, comme le disait Blériot tout à l'heure, les médias privés mènent un service d'utilité publique. La redevance audiovisuelle qu'on prélève sur l'ensemble des Camerounais qui travaillent en réalité devrait être équitablement repartie entre tous les médias existants. Mais là, on constate simplement que toute la redevance est siphonée au profit des médias dits à capitaux publics, comme on a l'habitude de les appeler. c'est une injustice criade et je me demande comment toujours jusqu'à présent nos aînés acceptent une telle injustice et le pays avance avec cette injustice tout le monde s'y complète. Moi, je n'ai jamais en réalité compris ça. Donc, c'est l'occasion ici pour le ministre de constater que dans le sous-environnement de l'enfant mal aimé il y a des gens qui se distinguent. Très bien. Parce qu'aller voir ce que le promoteur en réalité met comme mécanique stratégie pour essayer dans un tel contexte de s'en sortir de payer le personnel d'avoir le matériel sur le plan technique et technologique qui permet qu'il fasse le travail qui aujourd'hui permet le rayonnement non pas seulement de ce média mais du pays parce que quand les lauriers reviennent ils ne reviennent pas simplement à Dieu de nous ils ne reviennent pas simplement au directeur général qui n'est pas fait à ici on va dire en réalité dans le monde il y a un média crédible au Cameroun il y a un média professionnel il y a un média digne d'intérêt ou digne de foi donc c'est un fort pour le pays et il faut que nos unis replacent le sujet de cette repartition équitable de la redevance audiovisuelle sur la table la CR TV sur Pécam et tout le reste ne doivent pas siphonner ça pour faire de la propagande et on constate donc qu'il ne suffit pas lui-même l'a dit c'est à dire qu'on ne va pas ne pensez pas que simplement parce que vous êtes tireur de pompe à longueur de journée ça fait de vous quelqu'un ou un média crédible on constate donc on peut rechercher la liberté de ton et c'est de rechercher parce que c'est ça le fondamental de la pratique du journalisme il est content de plus en plus à négliger le journaliste recherche la vérité on peut rechercher la vérité on peut être dans la liberté de ton et votre travail est apprécié pour ce qu'il est il faut dire que le ministre de la communication lors de la séance de travail l'a relevé quand je dis l'a relevé au niveau justement du traitement de l'information il a dit que je ne suis pas venu ici pour vous faire comprendre il faut simplement dire que tout est bon il faut aller simplement pour encenser le gouvernement il a dit non c'est pas ce que je suis venu vous demander je suis venu vous demander d'être simplement professionnel vous voyez un peu par moment nous les journaux vous voyez ces regrets d'Abbe Vima nous faisons des choses que ton propre patron ne t'a pas demandé c'est que tu commences à faire des choses tu fais des choses après on pense que c'est ton patron alors que c'est toi même qui fais tes choses nous on est la plus de conscience voilà donc pour ceux qui pensent que lorsqu'il a un média parce qu'il travaille dans un média qui s'appelle X vous suivez mon regard il doit seulement dire que tel est beau tel est joli tel est bien tel est démocratique tel est ceci on n'a jamais demandé ça aux journalistes Bernardo Basson lorsqu'on a fini de parler de la visite du ministre de la communication au niveau d'info au TV nous passons à la dénonciation de ce matin vous avez bien fait vous avez bien fait parce que je ne comptais pas vraiment m'étendre sur la visite du ministre ici l'occasion s'y prêtait hier c'était le 1er mai fait du travail demain journée on est déjà de la presse il vient dans ce cadre là donc pour moi moi je ne cesserais en tout cas pas de critiquer d'ailleurs que ça ne semble pas le gêner donc moi je reste focalisé sur ce que je peux faire donc donc